Comment réussir absolument tout ce que tu entreprends ? La vie serait magnifique si à chaque fois que tu avais des objectifs, à chaque fois que tu avais des rêves, tu réussirais à les atteindre, que peu importe l'objectif que tu te fixais, même si c'était un objectif extrêmement fou, tu avais le potentiel de le toucher des doigts et que cet objectif devienne réel. Et je suis sûr et certain que tu connais des personnes, que ce soit dans ton entourage, ou que ce soit des personnes qui t'inspirent, qui eux justement laissent paraître, que peu importe ce qu'ils vont faire, ça va être un succès, tôt ou tard. Je vais te dire une chose, je faisais partie des personnes qui n'avaient absolument aucun succès, nulle part. Aujourd'hui, quasiment peu importe ce que je décide d'entreprendre, ce que je décide de mettre sur ma liste d'objectifs à atteindre, je réussis à cocher cette petite case et à en faire une réalité. Et tu vas le comprendre dans cette vidéo, il n'y a absolument rien de magique, il y a des principes clés à mettre en place. Et si dès aujourd'hui, tu commences à les appliquer dans ta vie, tu vas voir que le champ des possibles est illimité, et tu vas voir que cette vie des 1% est complètement atteignable, mais que pour cela, il faut accepter de faire ce que les 99 autres % ne veulent pas faire. Comme je te l'ai dit au tout début de cette vidéo, absolument rien ne me réussissait. J'étais pas bien dans mon corps, j'avais des très mauvaises notes à l'école, j'avais une très mauvaise relation avec mes parents, avec mon frère, je m'engueulais absolument tout le temps. Je passais mon temps à jouer aux jeux vidéo, j'avais des rêves plein la tête, mais rien ne se concrétisait. Et ça, ça a duré depuis ma naissance jusqu'à environ 17 ans, qui a marqué un énorme changement dans ma vie, et qui a transformé la personne que j'étais. Il faut savoir que j'ai toujours voulu créer des business, devenir riche, être bien physiquement dans mon corps, et pendant les 17 premières années de ma vie, je ne faisais absolument rien pour mettre en place ces choses-là. J'avais des rêves, mais je ne travaillais pas pour les réaliser. Et malheureusement, il y a tellement de personnes aujourd'hui comme ça dans la société, qui te disent qu'elles vont faire ci, qu'elles vont faire ça, qu'elles vont changer, mais au final, absolument jamais rien ne se passe, et tu vois que les personnes restent au même stade où elles sont, et pire dans certains cas, régressent. À l'âge de 17 ans, j'en pouvais absolument plus de mon corps, j'avais vraiment plus confiance en moi, j'en avais marre en fait tout simplement, que les gens se moquent de mon physique, que lorsque je me vois dans le miroir, je n'arrive même pas moi-même à m'apprécier, et pour la première fois de toute ma vie, j'ai décidé de commencer à mettre des actions en place pour changer cela. Et je ne savais pas, à l'époque, jeune et insouciant que j'étais, que simplement cette petite prise de décision allait transformer ma vie. Pendant plus de deux ans et demi, je me suis entraîné sans relâche. Je faisais du sport chez moi, quand j'ai pu commencer à aller à la salle de sport, je faisais une heure aller, une heure retour tous les jours pour m'entraîner à la salle. Pendant que tous mes amis ne s'entraînaient pas, abandonnaient leur objectif, lâchaient le sport, j'ai commencé à manger diète coûte que coûte. Même lorsque j'allais au restaurant avec d'autres personnes, je commandais un plat de diète. Chez moi, je me cuisinais diète. Et en fait, j'ai vraiment commencé à être obsédé avec cet objectif de changement. J'ai pu passer à l'époque de ça à ça, et c'est un objectif que je n'ai jamais arrêté, étant donné que j'ai continué, j'ai continué. Et pendant cinq ans, je me suis lancé à fond dans le fitness pour arriver avec mon meilleur physique à ça. Si je te dis tout ça, c'est pour te montrer que j'ai passé une grande période de ma vie sans rien réussir. Et aujourd'hui, peu importe ce que je veux entreprendre, j'arrive à le toucher du doigt. Et comme je te l'ai dit en début de vidéo, il n'y a absolument rien d'aléatoire à tout ça. Parce que sache une chose, je ne suis pas meilleur que toi, j'applique simplement des principes clés dans ma vie depuis plus de huit ans maintenant. Et des principes clés, j'en ai retenu sept que je vais te donner maintenant dans cette vidéo. Le premier va te paraître simple, et pourtant, beaucoup de personnes n'osent pas le mettre en place. C'est tout simplement le fait de prendre la décision de réellement changer, de prendre cette décision au plus profond de toi et de l'appliquer. Rêver, c'est bien, mais faire les choses dont on parle, c'est encore mieux. La seule chose qui a changé entre le mois de 17 ans qui ne réussissait rien et le mois de 18 ans qui commençait à réussir et atteindre ses objectifs, ça a simplement été le fait de prendre cette fucking décision que je n'avais jamais osé prendre auparavant et qui restait simplement de la motivation et des rêves. J'ai vu une différence dans ma vie énorme le moment où je me suis dit aujourd'hui, tu vas changer physiquement. Peu importe les difficultés, peu importe ce qu'il arrive, aujourd'hui, tu vas réellement changer physiquement. Alors arrête de montrer à ton esprit que tu es faible. Arrête de dire des choses et de ne pas les respecter. Fais en sorte de prendre des décisions radicales dans tous les points de ta vie que tu veux changer. Et attention, ne change pas tous les points de ta vie en même temps, essaye à chaque fois d'attaquer un domaine. À l'époque, je ne voulais pas forcément réussir et devenir riche. Je voulais simplement évoluer physiquement. Donc je me suis concentré, je me suis focus tous les jours dans cet objectif. Après avoir pris cette décision fermement, il va falloir absolument que tu respectes le second point qui est de t'autoriser à rêver. Je pense qu'aujourd'hui, une des plus grosses qualités que j'ai développées, c'est que je suis un rêveur. Et attention, pas la personne qui est toujours dans ses rêves et qui a envie de faire plein de choses et qui ne les réalise pas. La personne qui se dit qu'il n'y a absolument aucune raison pour que je n'atteigne pas tous les objectifs que je me fixe. Et en faisant cette simple chose, je m'autorise à rêver et j'autorise mon cerveau à se dire que c'est possible. Peu importe le domaine que tu vises. Parce qu'aujourd'hui, la différence entre un millionnaire et toi, c'est que le millionnaire, chaque jour, il se lève et il se dit que c'est possible. Il s'autorise à rêver plus grand, à aller chercher des objectifs plus grands. A ton avis, imaginons qu'aujourd'hui, tu commences avec deux versions de toi-même. Il y a une version de toi-même qui se dit que ce n'est pas possible, que tu ne peux absolument pas devenir riche, que tu ne réussiras pas dans tes projets, que tu ne pourras pas monter ton entreprise. Et tu as l'autre version de toi-même qui te dit que c'est absolument possible, qui rêve grand, qui tous les jours te dit que tu vas y arriver, que rien ne peut t'arrêter. Avec quelle version de toi-même tu as le plus de chances de réussir ? Le troisième point important si aujourd'hui tu veux réussir tout ce que tu entreprends et tout ce que tu rêves de faire, c'est tout simplement de développer ta confiance en toi. Aujourd'hui, un des plus gros freins à ta réussite sont tes doutes au quotidien et le fait que tu ne crois pas en toi. Récemment, on m'a demandé pour une interview quelle était pour moi la qualité que tous les entrepreneurs que j'avais rencontrés et qui avaient du succès avaient en commun. Et j'ai répondu car j'en suis sûr et certain, c'est que toutes ces personnes ont confiance en elles, ont confiance dans les projets. Tu ne verras jamais un combattant à l'UFC rentrer dans la cage et douter de ses capacités et dans ce qu'il peut accomplir. Tous les athlètes de haut niveau que tu vois ont une confiance en eux énorme. Et la confiance, figure-toi qu'elle se travaille. La confiance, elle ne vient pas du jour au lendemain. La confiance va se travailler, par exemple en développant ton physique, en t'habillant mieux, en commençant à parler à des filles et à te rendre compte que ça n'engage absolument rien, en sortant de ta zone de confort tous les jours, en te formant, en travaillant sur toi au quotidien. La confiance en soi, c'est un muscle et chaque série que tu vas faire muscle que tout le monde a en soi. Le quatrième point qui est extrêmement important si aujourd'hui tu veux réussir absolument tout ce que tu vises, si aujourd'hui tu veux réussir tous tes objectifs, c'est de devenir meilleur sur tous les points. On vient de parler de la confiance en soi parce que c'est vraiment un point que je tiens à isoler parce qu'il est extrêmement important. Mais sache que tous les points de ta vie aujourd'hui sont importants. Il faut que tu deviennes meilleur physiquement. Il faut que tu deviennes meilleur dans tes compétences, dans tes connaissances. Il faut que tu deviennes meilleur dans ta façon de te comporter avec les autres. Il faut que tu deviennes une meilleure version de toi-même tous les jours. Et là aussi, il n'y a pas de secret. C'est de l'apprentissage au quotidien et puis c'est de la pratique. Tous les jours, mettre en pratique ce que tu apprends, tous les jours, te remettre en question et tous les jours, avoir cette réelle envie d'aller de l'avant et de se développer. Essaye juste tous les jours d'être 1% meilleur que ce que tu étais hier. Imagine à la fin d'un mois, à la fin d'une année, à la fin de cinq années, à quel point ça va avoir un impact énorme sur toi, sur ta vie, sur tes objectifs et sur tout ce que tu as envie d'entreprendre. Tu n'as pas idée à quel point cet effet cumulé va pouvoir transformer ton quotidien dans ta totalité. Le but n'est pas de devenir meilleur du jour au lendemain. Le but est de mettre en place des actions, des habitudes qui vont te rapprocher de cet objectif final tous les jours. Le cinquième point pour réussir absolument tout ce que tu souhaites et c'est un de mes points préférés, c'est tout simplement le fait de fuckingment passer à l'action et de tester. En début de vidéo, je t'ai montré tous les succès que j'avais récemment. Tout ce que j'entreprenais et tout ce que je réussissais. Que ce soit dans le fitness, dans le fait de vouloir devenir modèle, dans le business. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est que pour atteindre chacun de ces objectifs, j'ai dû faire des centaines et des centaines de tests. J'ai dû passer à l'action, échouer des centaines et des centaines de fois. Pour atteindre cet objectif de liberté financière, j'ai dû lancer 15 business avant que mon premier business marche. Pour réussir les plus gros chiffres d'affaires que j'ai jamais fait dans toute ma vie, j'ai dû lancer une cinquantaine de produits avant de trouver le produit qui allait me faire gagner tout cet argent. Avant de pouvoir changer physiquement, je me suis trompé dans ma diète. Il y a des entraînements que j'ai fait n'importe comment. Il y a des exercices que j'ai fait qui auraient pu me blesser. Il faut que tu comprennes que si aujourd'hui, j'arrive à atteindre quasiment tous les objectifs que je vise, c'est parce que je passe à l'action massivement et parce que j'échoue beaucoup plus que ce que je réussis. Aujourd'hui, un de mes plus gros objectifs, c'est vraiment d'arriver à trouver un business qui va pouvoir me permettre de générer chaque mois au minimum 300 000 euros de bénéfices. J'ai tellement gagné de l'argent en 2021 à travers mes business qu'aujourd'hui, pour moi, c'est quasiment impossible de revenir à la case départ et de me contenter de gagner 20 ou 30 000 euros par mois. Même si c'est déjà extrêmement bien, je te l'accorde. Sache une chose, pour atteindre cet objectif, j'ai déjà testé plus de 6 business différents dont certains qui me faisaient perdre de l'argent, dont certains qui ne me faisaient pas gagner ni perdre de l'argent, dont certains qui me faisaient gagner des dizaines de milliers d'euros et ce n'est qu'aujourd'hui, après un an de tests et de travail intensifs, que je commence à toucher mon objectif du doigt. Et c'est ça que je veux te faire comprendre. que ça fait partie du processus, que l'échec est un apprentissage, que c'est en faisant que tu vas apprendre, que tu n'as absolument rien à perdre, mis à part du temps, de l'énergie et parfois un peu d'argent. Et c'est même plutôt un jeu sur lequel tu vas commencer à éprouver du plaisir. Et je te garantis que c'est la vérité. Le sixième point que je veux te partager pour réussir absolument tout ce que tu souhaites, c'est tout simplement de te fixer des objectifs step by step. Essaye à chaque fois de te fixer un seul objectif qui est extrêmement important pour toi. Visualise cet objectif et essaye pas directement de viser le plus haut que tu peux. Imaginons qu'aujourd'hui ton objectif soit de devenir millionnaire. Au lieu de directement réfléchir à comment je peux faire mon premier million, etc. Essaye de te concentrer à générer tes premiers 1000 euros par toi-même. Une fois que tu as atteint ces premiers 1000 euros, essaye de te concentrer sur tes premiers 5000 euros. Ensuite, essaye d'atteindre les 10 000 euros. Puis ensuite, essaye de générer tes premiers 50 000 euros. Puis ensuite, essaye de générer tes premiers 100 000 euros par mois. Et bim, en étant comme ça step by step et en générant 100 000 euros par mois, en l'espace d'un an, tu fais 1 200 000 euros grâce à ton entreprise. Mais aujourd'hui, en tant que débutant, tu n'as pas encore les connaissances et les compétences pour aller atteindre ce million. Il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu échoues, il va falloir que tu passes à l'action. Et ce n'est qu'avec le processus, qu'avec l'apprentissage, que tu vas pouvoir aller atteindre ces objectifs. Lorsque j'ai commencé à entreprendre et à vouloir devenir libre financièrement, je me rappelle que ce que je voulais à l'époque, c'était simplement de gagner 500 euros par mois. 500 euros par mois de moi-même avec mes propres compétences et sans devoir dépendre d'un patron. Et en me fixant cet objectif, j'ai pu ensuite évoluer dans mes objectifs et à chaque fois vouloir aller chercher beaucoup plus loin. Et ça tombe bien parce que ça fait partie du septième point, la qualité des personnes qui réussissent le plus dans ce monde et qui sont des éternels insatisfaits. Peu importe l'objectif à chaque fois qu'ils vont réaliser, ce n'est jamais assez. Et en fait, ce processus qu'on pourrait penser malsain est un des processus que tu dois absolument avoir aujourd'hui avec toi. Peu importe l'objectif que tu atteins, tu dois toujours vouloir viser plus haut à chaque fois. En tant qu'humain, on est drivé par des buts. En tant qu'humain, on est drivé par des missions. Combien d'entrepreneurs j'ai vu réussir leurs premiers objectifs et au final devenir extrêmement malheureux parce qu'ils étaient dans leur zone de confort et parce qu'ils n'avaient plus d'autres objectifs à atteindre. En étant un éternel satisfait, peu importe ce que tu vas faire, même si bien sûr ça va être important que tu sois content toi-même, que tu te récompenses et que tu sois fier de ce que tu peux accomplir, tu vas toujours pouvoir te challenger, aller chercher des objectifs plus haut et se servir de cette force, de cette motivation pour toujours rêver plus grand et atteindre chaque nouveau rêve que tu as en tête. Et c'est ça la beauté de la vie. Si tous les jours, on a la chance d'être en vie, c'est pour pouvoir atteindre de nouvelles choses et se battre pour des nouveaux objectifs. Il n'y a rien de plus beau que de se sentir évoluer chaque jour et d'avoir l'impression d'avancer. Hello, hello, c'est Adam. Je te fais cette petite vidéo en direct du Mexique tout simplement pour te dire que je me lance dans la plus grosse aventure, je pense, de toute ma vie sur les réseaux sociaux et au niveau de l'entrepreneuriat. Pendant plus de 30 jours, je vais partir de totalement zéro et je vais avoir pour objectif de faire 10 000 euros de bénéfices sans utiliser mon réseau, sans utiliser mes contacts et sans investir aucun argent. Et sache que toi qui me regardes derrière cette caméra, tu peux aussi participer à ce challenge avec moi. Alors si tu es intéressé pour en savoir plus, tu as juste à cliquer sur le premier lien de la description. Tu vas être redirigé sur une page avec une vidéo qui t'explique quel est ce challenge et comment on peut travailler ensemble. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo YouTube. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo YouTube. C'était Adam, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Je fais énormément de lives sur cette chaîne YouTube pour t'apporter de la valeur dans l'entrepreneuriat et sur ton business.